Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne les aides de Freddy. Comme vous voyez à l'écran, nous sommes sur le site de l'Institut National de la Statistique. Alors, recensement de la population 2021. Je suis concerné, je participe. Dans cette vidéo, nous allons montrer étape par étape comment faire pour postuler afin de devenir agent recenseur ou agent formateur ou, au côté, plusieurs postes qui sont à pouvoir. Alors, comme vous voyez, lancement du recrutement des assistants TIC, superviseurs, aides formateurs et agents recenseurs du recensement de la population 2021. Alors, si vous voyez cette vidéo, n'attendez pas, regardez la description de cette vidéo, abonnez-vous d'abord à la chaîne et inscrivez-vous, postulez pour le recrutement dans ces différentes catégories et devenez agent recenseur ou assistant TIC ou superviseur ou aide formateur, etc., etc. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, regardez en dessous de cette vidéo, vous allez voir le lien qui mène directement à cette page et suivez étape par étape comment faire pour postuler, comment faire pour être candidat à leur concours. Il s'agit d'un recrutement, donc il s'agit aussi d'un concours parce qu'il y aura une sélection. Alors, sans transition aucune, nous, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, quand vous venez sur le site, vous allez voir, « Information chez candidats. Cette plateforme de recrutement du recensement concerne les deux types de candidatures suivantes. » Alors, il y a les anciens candidats. Vous êtes et il y a les nouveaux candidats. Les anciens candidats sont des personnes ayant postulé lors du précédent recrutement et ayant obtenu un matricule. Ces personnes doivent juste confirmer leur candidature en cliquant sur le bouton « Ancien candidat ». Alors, les nouveaux candidats sont qui ? Des personnes n'ayant jamais postulé sur cette plateforme. Ces personnes doivent postuler en cliquant sur le bouton « Nouveaux candidats ». Alors, on va vous montrer. Alors, quand on clique sur « Ancien candidat », ok, nous allons tomber sur cette page. Pour les anciens candidats, vous choisissez, ok, vous voyez, sélectionnez le projet. Si vous étiez agent recenseur, aide formateur, TIC ou superviseur, vous choisissez et vous mettez votre contact lors de votre inscription ou vous mettez votre matricule. Vous tapez « Rechercher », vos différentes informations vont apparaître. Vous aurez simplement à confirmer votre disponibilité et vous allez attendre le résultat. Alors, on va retourner et cette vidéo, nous allons montrer étape par étape. Si vous êtes nouveau candidat, qu'est-ce que vous devez faire ? Alors, cliquez simplement sur « Nouveaux candidats ». Ok, voici la liste, liste des profils ouverts à candidatures. Alors, assistant TIC, on a besoin de 250 personnes, niveau Bac plus 2, superviseur, 201 personnes, maîtrise master, aide formateur, 2600 personnes, aide formateur, maîtrise ou master, agent recenseur, agent recenseur, agent recenseur, l'on a besoin de 35433, agent recenseur, première. Si vous avez niveau premier, vous pouvez vous présenter. Alors, quand vous vérifiez tout ça, pour pouvoir postuler, vous cliquez simplement sur « Postuler ». Alors, avant de postuler, voici la liste des pièces à joindre. Ok, une photo d'identité, une copie de votre carte nation d'identité ou attestation d'identité, une copie du dernier diplôme, une copie de la CNI du tuteur légal et une copie de votre CV. Alors, comment candidater ? Nous allons montrer étape par étape, mais après avoir imprimé votre récépissé, vous devez déposer le récépissé à la sous-préverture de travailleurs souhaités. Alors, nous allons faire l'exemple pour le premier assistant TIC. Nous cliquons ensemble « Postuler ». Ok, on en tapons sur « Postuler ». Nous allons aller sur le site. Ensuite, le lien va apparaître et nous allons envoyer. Lisez attentivement le message avant de commencer. Vous devez lire le message. Blablabla, nous on a déjà lu. Tapez « J'ai bien lu le message et je m'inscris ». Ok, j'ai bien lu le message et je m'inscris. Vous lisez tout ce... Il s'agit de l'avis de recrutement. Vous lisez du début jusqu'à la fin et vous tapez « J'ai lu le contrat et j'approuve ». Ok, vous tapez sur « Suivant ». On tapez sur « Suivant ». Vous allez tomber sur cette page. Ok, conditions générales. Conditions générales. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Vous possédez-vous un numéro de téléphone. Si oui, vous mettez votre numéro de téléphone. Information du tuteur légal. Vous mettez le nom et prénom du père. Le nom et prénom de votre mère. Le nom et prénom de votre tuteur ou votre aval. Ok, votre contact. Contact de votre aval. Contact de votre tuteur légal. Vous mettez alors disponibilité. Est-ce que vous serez disponible dans la période de recensement ? Alors, il s'agit de votre disponibilité entière et totale sur la période du recensement 2021. La période, c'est septembre 2021 à décembre 2021. Vous serez disponible. Vous tapez oui. Si non, vous tapez non. Ok. Et vous mettez, je confirme ma disponibilité sur cette période. Et vous allez joindre votre, votre différent. Joindre CNI, attestation ou passeport. Vous tapez sur joindre. Et vous partez chercher vos fichiers. Déjà scanné. Et vous soignez. Ici, nous avons déjà fait, vous voyez, photo.jpg. Ça doit être au format jpg, png ou pdf. Ok. Alors, vous mettez le numéro de votre pièce d'identité. Vous devez joindre maintenant votre, la pièce d'identité de votre tuteur légal. Ok. Vous faites pareil. Photo.jpg. Et vous joignez. Ok. Quand c'est fini, tapez sur suivant. Suivant. Ok. Tapons ensemble sur suivant. Et vous allez tomber sur cette page. Vous voyez. Il s'agit de quoi? Il s'agit de. Du code de bonne conduite. Du code de bonne conduite. Il s'agit du code de bonne conduite. Ok. Vous devez lire ça attentivement. Alors. Les principales prescriptions du code de bonne principale. Prescription du code de bonne conduite. Alors. Vous devez. Respect et coutoisie. Éthique et valeurs. Intégrité. Civissement. Responsabilité. Esprit de discipline. Esprit d'équipe. Respect du droit et des meurs locales en vigueur. Respect des autorités à tous les échelons. Respect de la hiérarchie à tous les échelons. Respect des ménages et des enquêtés. Assurdité. Pontualité. Avoir une bonne nom. Tenue vos expérimenteurs. Et être présentable. Engagement envers le code. Vous lisez tout ça. Et. Quand vous descendez. Vous. J'ai lu. Vous tapez sur. J'ai lu. Le code de bonne conduite. Et j'approuve. Vous tapez sur. Suivant. Quand vous tapez sur. Suivant. Ok. Vous allez tomber sur cette page. Il s'agit de la page de renseignement personnel. Vous devez joindre une photo d'identité. Ok. Vous voyez. Vous cliquez ici. Et vous joignez votre photo d'identité. Et vous mettez votre lieu de naissance. Ok. Votre sexe. Vous êtes. Ok. Alors. Vous mettez votre email. Adresse email. Et votre niveau d'études. Ok. Nous avons déjà choisi votre niveau d'études. C'est Doc2 ou BTS. Ok. SPAC. Notre spécialité filière informatique en réseau. Statut. Si vous êtes étudiant, élève, travailleur, sans emploi. Vous choisissez. Alors. Dernière expérience en coulée de données. Est-ce que vous avez déjà fait une coulée de données? Si oui. Vous tapez oui. Dans le cas contraire. Vous tapez non. Alors. Votre première langue. Mettez votre langue. Ok. Il s'agit de votre langue maternelle. Si vous êtes athier. Ou athier ou baoulé. Etc. Etc. Alors. Pièce à joindre. Vous devez joindre maintenant votre diplôme. Ici nous avons choisi notre BTS. Donc nous tapez. Cliquez. Choisis un fichier. Et nous choisissons notre BTS déjà scanné. Et nous allons joindre aussi notre curriculum vitae. Nous allons cliquer là. Et choisir notre curriculum vitae déjà scanné. Soit en PDF. Soit en JPG. Et quand c'est bon. Nous tapons sur suivant. Ok. Nous tapons ensemble sur suivant. Alors. Quand nous tapons sur suivant. Nous allons tomber sur cette page. Déclaration sur l'honneur. Alors déclaration sur l'honneur. Madame, monsieur. Je sous-signe. Voilà. Votre nom va apparaître. Atteste sur l'honneur. Que je ne souffre d'aucune maladie invalidante. Qui pourrait entraver le travail durant 30 jours. À compter du premier jour. Les sanctions encourues sont. Arrêt immédiat du travail. Donc la rupture du contrat. Remboursement des jours de travail non effectués. Remboursement des frais de transport et de formation. J'ai pris connaissance des sanctions encourues. Faites pour servir et valoir ce que de droit. Et vous allez mettre. Situation géographique actuelle. Si vous êtes à Bigam. Mettez à Bigam. La date. Aujourd'hui, le 12. Vous mettez la date. Vous tapez. J'ai lu. La déclaration. Et j'approuve. Vous tapez sur suivant. Et là, vous allez tomber sur cette page. Il s'agit du récapitulatif. Vous allez vérifier les informations du début jusqu'à la fin. Si les informations sont correctes. Vous allez taper sur enregistrer. Comme vous tapez sur enregistrer. Vous allez tomber sur cette page. Qui va donner le récapitulatif. Et vous tapez ici. Pour imprimer le récapitulatif. Voici comment étape par étape. Postuler. Pour pouvoir aider au recensement de la population. De. Au recensement de la population 2021. Alors, merci de nous avoir suivi. Surtout, partagez massimement cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous contacter en cas de besoin. N'oubliez pas de vous inscrire aujourd'hui même. Parce que nous ne savons pas quand la date limite des inscriptions. Donc, plus tôt sera le mieux. Merci. A très bientôt. Et au revoir. Sous-titrage Société Radio France,